Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la plairon sur un nouvel épisode de moonrise donc on reprend la suite alors où est ce qu'on en était alors oui forcément crack un petit peu de sous sous Des nouvelles quêtes pourquoi pas optionnal on avait exploré le niveau 2 de la caverne xénari Faire deux combats en utilisant seulement un stone xénari bah écoutez j'ai envie de tenter avec un novice on va envoyer seulement shard storm pour voir si on en fait qu'un seul après on ira faire avant le comment le la caverne xénari on verra bien après tout hop c'est parti bim prends soin dans les dents bim et bah voilà elle a brûlé donc ça c'était le premier combat maintenant avant d'entamer le deuxième je vais aller voir si ça a fonctionné exit oui ça a fonctionné parfait donc on va aller aux xénari caverns hop enter xénari caverns floor 2 niveau 2 et on va y aller comme ça hop on va bien voir ce que ça va donner on rappelle que la dernière fois c'était assez dur le niveau 3 alors on arrive déjà par un combat sur trois monstres c'est cool ça indique à quel point ça va être sympa j'aimerais faire en sorte que mon monstre attaque merci mais il peut pas attaquer d'accord oui j'imagine que ça devait être une espèce de lag hop ok oui il a dû avoir une espèce de bug j'imagine bim le crystal shield va te servir à rien cependant mes deux monstres principaux en ont pris plein la gueule ça c'est chiant c'est marrant j'ai l'impression d'avoir un lag qui est dû à ma connexion je ne veux pas de vous ah level up parfait oh nouvelle skill distracting d'easy et stun oh c'est sympa ça et à l'heure non j'ai pas l'apprendre j'ai pas l'apprendre parce que j'ai besoin des autres techniques en fait coffre sympa bon le truc qui était dedans est pas sympa du tout mais bon on va faire avec ah on y retourne allez motivé 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 pour se faire défoncer pour se faire défoncer pour se faire défoncer hop les ça commence bien et bim oh il résiste plutôt bien en fait quick blaze on va essayer ça on va bien voir ce que ça va donner genre il a utilisé vive attaque le machin quoi bon c'est parti c'est reparti pour un tour on a quand même pris une bonne quantité de dégâts hop excusez moi je regarde l'heure c'est mon téléphone voilà merci peut-être qu'après cet épisode là faudra que je les mette en ligne mes épisodes en fait enfin vous les publiez en tout cas hop tiens on va envoyer lui et shard storm on va bien voir ce que ça va donner hop ça va il encaisse plutôt bien je sais pas ce que je lui ai fait en fait c'est ça le truc ah il a peur le pauvre bim respecte mon autorité c'est clairement ça hop on va le frapper un vieux coup pour voir ce que ça donne si on a le temps on a pas le temps parfait bim bah tant pis c'était prêt pour que tu le reçois de toute façon dismiss dismiss et le boss allons voir le bobos hop alors intéressant on va envoyer lui on va envoyer lui on va se faire défoncer mais c'est pas grave oula c'est qu'il est l'air d'avoir des techniques sympas celui-là et bah lui il s'est fait défoncer ok ils sont mis mis d'électricité c'est cool parfait je dois avoir le temps de placer ma technique signature avec ce slug il devrait faire assez oh la vache j'allais dire donc qu'il devrait faire assez mal hop oui vas-y toi prends ton temps il n'y a pas de problème déjà suffisamment sur la corde raid en l'occurrence oh la vache ils font mal bon bah ça s'est plutôt bien passé mis à part forcément The Dragon qui a pris un coup dans le nez bon et là on a rien d'intéressant ça c'est cool on va encore avoir des choses à vendre j'imagine voilà hop 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 mais ça tant que je vais garder celui-là je vais vendre celui-là plutôt et je vends tout ça parfait maintenant que tu as exploré les Xenari cavernes prends une chaise et raconte-moi ce que tu as vu mais avant que ton histoire commence sache que des créatures énormes appelées les Xenari ont marché sur ce monde elles sont mortes depuis elles ont disparu depuis longtemps maintenant mais tu peux toujours retrouver leurs fossiles dans certains endroits comme dans le Daran désert par exemple de ce que j'en sais l'entière caverne cette complexe caverne en entière a été construite juste par un seul Xenari qui est mort en fait et qui est resté dans les sables mouvant dans la boue tout ça maintenant son et en fait son corps fossilisé et donc ses différents organes enfin tout ce qui est à l'intérieur de lui a pourri et enfin c'est décomposé et ça a créé les tunnels et les chambres d'accord personne ne comprend pourquoi les Xenari ont disparu mais je suis certain d'être heureux que ce soit le cas tu peux imaginer te battre contre un Lunaris aussi gros bah non justement voilà vache Foxy Gaming 2015 ton nom est super bien choisi parfait parfait donc du coup si je retourne là il n'y a pas de quête là il n'y a pas de quête et bah écoutez on va aller se battre à nouveau non pardon dans le truc de Hoku contre un vagabond on va foutre ah non j'aurais pas du j'étais stupide j'ai été stupide bon tant pis ça fait un combat d'entraînement oh il est bien sa tenue à lui ça fait très elfe par contre allez c'est parti the charge c'est cool ça et bim tiens prends ça toi oh non attends va attaquer le maître avec ça ça peut être drôle ça peut être très très drôle bim dans tes dents et voilà victoire 6 jug il a une quantité d'xp non négligeable par contre ça c'est intéressant et faut qu'on allait battre un novice avec avec Shardstorm hop c'est parti hop bim elle sera morte avant le prochain tour ah non elle a pas brûlé dommage parce que je vais avoir le temps pyromander ça a l'air sympa ça aussi bim ah raté dommage c'est celle là ah bien joué bien joué bien joué bim ça t'apprendra oh la vache c'était violent parfait 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 bon ces solaris de tipia ont vraiment quelque chose de complètement de fondamentalement poétique je crois que c'est ça dans leur mouvement tu penses pas est-ce que c'est le côté le côté qui rime dans la poésie ou autre chose pas du tout compris leur espèce de blague marcus j'ai remarqué que mon thé avait refroidi peux-tu me peut-tu me rapporter un peu plus de 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 la taverne d'okou cette ville devrait vraiment utiliser un système de 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 ce qu'il y y aura d'excitant dans cette aventure ou je me demande quelle excitante aventure nous allons voir dans cette dans cette dans cette petite quête durant cette balade allons voir au coup tu 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 sembles distrait qu'est-ce qui se passe c'est ma fille elle a été mordu par quelque chose dans le dans le lézard de la rang maintenant elle est malade et on peut pas savoir ce qui ce qui pourrait l'aider le maître maître ibly a un impressionnant labo peut-être qu'il serait capable de peut-être que si on lui ramène un item enfin un objet de enfin une compétence ouais c'est ça une capsule compétence de une une ct une capsule technique donc clean sally il serait capable de soigner de faire quelque chose pour créer un médicament pour ta fille je crois que yasmine en a quelques-uns dans son magasin merci pour ton aide ah bon bah j'ai déjà fait apparemment bah écoute on a le comment l'acct clean sally dont on avait besoin maintenant on devrait aller voir le maître ibly hop pourquoi pas dans le nu le clean sally voilà oui parfait c'était plus rapide que ce que je pensais j'espère que tu vas j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose pour faire faire une potion pour pour la fille de Hoku rapidement sympa hop pendant qu'Ibly travaille pourquoi on irait pas voir ce qui a attaqué la fille de Hoku quand je lui ai parlé un peu plus tôt il a mentionné quelque chose qui il a mentionné working a claim c'est bizarre je sais pas ce que c'est c'est pas ce que ça veut dire il y a beaucoup de lunaires et de poisons dans le daran désert dans le lézard de daran on devrait être sûr qu'il n'attaque on devrait faire en sorte qu'il n'attaque pas d'autres personnes what at the overrun mining camp in the daran désert c'est un nouvel endroit enter overrun mining camp pourquoi pas allons-y au cas où je prévois le truc voilà et on y va pourquoi c'est tout vous allez voir un truc vicieux là-dedans ouh qu'est-ce que je disais un truc vicieux ces machins qui vont très très vite allez vite vite hop si j'avais su bah je serais pas venu non c'est pas ça que je voulais dire si j'avais su j'aurais ah bah vous voyez comme quoi ah il s'enfuit ah c'est dommage bon bah j'ai gagné c'est vraiment dommage parce que ça vaut vraiment pas le coup allez deuxième combat pour le coup là si c'est les mêmes j'envoie bon bah je sais qui j'envoie alors hop 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 bim pour ça dans les dents ça c'est fait c'est con parce qu'elle est vachement bien il est vachement bien ce petit mot j'aime beaucoup j'aime bien le petit côté vif tout ça c'est l'islam qui m'a encore grimpé à un niveau hop et le boss attention là je m'inquiète un petit peu ouh si ça évolue en ça c'est triste ah quoi que ça a l'air c'est de haut en fait hop c'est parti boum respectez mon autorité c'était violent d'une telle violence oh mon dieu remarque ouais il est assez stylé je reconnais qu'il est assez stylé malgré tout je serais que de savoir à quoi il se transforme en troisième évolution ah il est resté là cool bah je veux bien te prendre parce que bon pour la forme il est resté après tout pourquoi pas et puis pour peu qu'il y en ait un qui me dise ah bah t'en as pas capturé un j'ai envie de voir à quoi ça ressemble putain avoir fait disparaître enfin avoir fait fuir c'est comment ces effrayants crolyses ces effrayants rampants devraient faire en sorte que personne soit malade à nouveau j'espère juste que j'espère juste qu'il aurait été assez facile pour remettre en gros pour mettre Ibli d'avoir fait en sorte que la fille de Doku soit sente mieux pourquoi pas pourquoi pas combien de temps ce médicament prendra le temps d'être fait plus si tu fais accélérer la science tu obtiens une mauvaise science ça n'avance pas ça ne sert à rien Narcus tu ne nous illustrerais pas un petit coup pourquoi tu ne montres pas un peu comment tu apprends une nouvelle skill à un solar un ride c'est vraiment pareil pour tous les monstres c'est débile c'est extrêmement débile putain bon on va finir là dessus rock drill c'est pas déjà ce qu'il a non c'est l'ancienne d'accord ok pourquoi pas je regarde s'il n'y a pas strength Aliwarden d'accord s'il n'y a pas un truc qui attaquerait tout le monde en fait non apparemment il n'a pas ça juste pour voir 14 10 ouais d'accord celle là est moins bien mais elle se cherche plus vite ici c'est c'est trop long je n'ai pas envie de gaspiller un truc moi apparemment je suis obligé mais non ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup chers amis ça vaut pas le coup c'est chiant je vais la prendre à un autre Solary je vais pas m'embêter hop genre lui voilà parfait rock drill voilà hop voilà je l'ai fait non c'est pas fait clobbering strike skill oh putain font plus une quête c'est un truc particulier chier non j'ai fait faire une connerie clobbering strike putain qu'est-ce qu'il est là oh mon dieu place de vigueur c'est parti voilà c'est bon je l'ai fait ta quête parfait tu dois respecter la silencieuse dignité des commandes des Solary de type pierre la défense n'est pas n'est pas quelque chose d'extraordinaire mais c'est essentiel tu prends des notes ou tu écris encore plus de poésie pardon elle se fout bien de sa gueule je peux pas m'asseoir un plus longtemps ici j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on est la cure où est-ce qu'on est la potion on devrait plutôt rester ensemble j'ai aucune idée des damage que pourrait causer Loïs entre ici et la guild hall d'accord c'est trop con hop on va à la colonie Kurada chers amis et on va se laisser là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vérifier la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom on pourra trouver le lien dans la maire de la chaîne crois à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bolus dans la Playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens ciao Sous-titrage Société Radio-Canada